Bonsoir, d'abord merci à Juan Barra et au Circulo de Velas Artes pour cette invitation qui est pour moi un grand plaisir, un grand honneur. Donc ma communication s'intitule « Le vertige des images » et elle repose sur l'idée qu'il y a malgré tout une essence de l'image qui traverse toutes ces manifestations, quels qu'en soient les supports. Pour commencer, j'ai mis deux phrases en exergue et en fait on voyagera du sens de l'une vers celui de l'autre. La première c'est du philosophe italien Giorgio Agamben, elle est très simple. Les images sont le reste de tout ce que les hommes qui nous ont précédés ont espéré et désiré, craint et refoulé. La seconde c'est de Virginia Woolf, c'est un très beau texte qu'elle a écrit en parlant, et vous allez voir que ça a un lien avec ce que je vais raconter, en parlant des gens, d'une femme notamment, qu'elle avait en face d'elle dans le métro à Londres. Et elle dit « La vie, c'est ce que l'on voit dans les yeux des autres, c'est ce qu'ils apprennent, et une fois acquis, ils ont beau essayer de le cacher, ce savoir ne les quitte jamais. » L'apparition récente du numérique n'a pas, contrairement à ce que l'on dit souvent, transformé la nature ou le statut des images. Mais elle a modifié le rapport que nous avons avec elle, et ceci d'abord dans la mesure où, via l'utilisation de divers types de portables de plus en plus performants, l'accès à la prise photographique est devenu direct, immédiat, faisant de presque chacun d'entre nous, sauf quelques-uns qui le refusent, un producteur d'images. Par-delà toute approche sociologique, ou tout jugement moralisant, il y a d'abord ce spectacle étonnant d'une société qui s'auto-représente continuellement, et pour qui la production d'images est devenue une seconde nature. Au caractère encore relativement ritualisé d'images photographiques à peine anciens, c'est substituer un quasi-déferlement qui va de pair avec le recours systématique à la mise en réseau des images produites. Selon l'humeur, on peut trouver consternant ou divertissant le spectacle d'une foule de touristes, par exemple, c'est un souvenir relativement récent pour moi sur le Campo Santo à Pise, de touristes prenant à chaque seconde quantité d'images, moins du lieu lui-même, d'ailleurs, que de leur présence sur les lieux, le selfie ou le portrait de groupe sur fond de tours penchées, constituant des sortes d'invariants de cette mise en image où, en effet, le réel est à peine ou pas du tout convoqué. Devant une telle déferlante d'images dénuées d'imagination, devant un tel tsunami de scènes convenues, grande sans doute est la tentation de se détourner, de s'éloigner, ou pire, celle d'entonner à son tour les refrains tout aussi convenus de la déploration, fréquente, aigrie, satisfaite et tout aussi venimeuse que la quantité des images produites et la vulgate qui, en se fondant sur l'existence d'un monde vrai, authentique, antérieur aux images, proclame le caractère faussé de toute mise en image de ce même monde. Ce qui est à regretter devant tant d'images, c'est, bien sûr, un déficit de sens. Mais ce déficit n'est pas la conséquence automatique ou inéluctable de leur existence. Il peut, malgré tout, arriver que le sens prenne, que du sens vienne, que quelque chose d'autre, qu'un simple marquage de territoire se produise du fait du hasard ou d'une autre cause. Le moyen de vérifier cette possibilité est offert par ce qui advient quand on élimine d'un simple clic une image que l'on vient de prendre. Ce qui arrive alors, pas toujours mais fréquemment, c'est qu'au moment même où elle disparaît de l'écran, en faisant un petit bruit, l'image refusée, qui souvent n'a eu qu'un très bref temps d'existence, émet une sorte d'appel qui nous donne la sensation que nous venons de perdre quelque chose et que cette image qui nous a semblée vaine ou ratée renfermait en fait un secret ou un accès dérobé à ce que nous avions pensé saisir. « Trop tard », semble dire alors l'image disparue. C'est à la faible lueur de ce « trop tard » que le « pas encore » de toute image à venir se met à trembler. La possibilité de la disparition rejoint le moment même de l'apparition. Cette possibilité d'effacement qui menace toute image, c'est le mouvement de la vie même. Le temps, qui est notre unique demeure, ne nous abrite pas de sa diction, qui est l'effacement. Fugitives sont nos existences, fugitives les moments que nous traversons. Au temps, à la loi du temps, nous sommes tous, tous autant que nous sommes, versés. Même si cette loi se déploie selon une multiplicité de formes et de vitesses qui vont de l'inertie apparente du monde minéral à la plus extrême fluidité, du cristal à la fumée, selon l'opposition classique, malgré cela, cette loi est générale, elle est constitutive du vivant et de tout ce qui l'incarne. Ogni pensiero vol. Toute pensée vole, s'envole. Telle est la devise qui encadre la gueule ouverte du monstre du parc de Bomarzo. Ainsi en va-t-il avec les pensées, ainsi en va-t-il aussi avec les images, du moins avec celles qu'on pourrait appeler les pensées et images, celles qui se succèdent sans fin sous nos yeux comme à l'intérieur de nous-mêmes et qui sont, elles aussi, filles du temps. Ce n'est pas un hasard si c'est le nom d'imago qui a été donné aux papillons, mariposas, dans la phase où ils sont effectivement des papillons. Cette phase peut être considérée comme l'apogée de leur devenir formelle, mais elle est avant tout caractérisée par son extrême brièveté. Sans fin, des images passent et repassent, sans fin, elles nous traversent, mais c'est toujours pour s'oublier en nous-mêmes. Ce flux continu, semblable à un film au montage, d'autant plus incertain qu'il est perturbé et dédoublé par tout ce qui nous revient en mémoire, ce film ne s'arrête vraiment qu'à notre mort. Mais c'est ici que vient s'interposer le double sens d'image ou d'imago, l'image en tant que forme formée. L'image, alors, est non seulement toute autre chose qu'un simple passage, elle est même la figure de ce qui demeure. Il y a en effet, pour les images, un autre destin que celui d'être furtive, que d'être entièrement lié à cette succession d'apparitions-disparitions par lesquelles notre vie s'écoule. C'est sans doute à ces images-là que nous pensons en premier quand nous disons le mot « images ». L'âge photographique en a multiplié les occurrences, mais il n'a fait que s'inscrire avec ses propres moyens dans la très longue tradition qui a été inaugurée avec les premières techniques de représentation mis au point par les hommes. Le plaisir pris aux représentations dont Aristote a parlé dans sa poétique, même s'il évoque davantage la représentation théâtrale, peu importe, ce plaisir apparaît en effet dès les premiers temps, bien avant que les gestes qu'il incarne ne forment un système. C'est dès la préhistoire que l'on rencontre sur les parois des cavernes des images, des images qui se souviennent du monde. Elles représentent en grande majorité, on le sait, des animaux. Mais c'est par elles que la propension de l'homme à imager est spectaculairement apparue. Quelles que soient les raisons qui ont conduit les hommes de ces temps lointains, ici avec les chevaux de la grotte Chauvet, c'est 30 000 ans, il y a 30 000 ans, quelles que soient les raisons qui ont conduit les hommes de ces temps lointains à perdre ainsi magnifiquement des chevaux, des taureaux, des lions, des félins, ceux-ci témoignent au-delà d'eux-mêmes de la violence avec laquelle l'image s'impose et signifie comme image, de la violence avec laquelle l'image s'impose comme douceur, faudrait-il dire aussi. C'est-à-dire avant tout image de quelque chose. Il est évident que ces peintures échappent entièrement au protocole et au dispositif de la représentation telle qu'elle s'est instituée beaucoup plus tard dans les temps historiques. Mais il reste que d'emblée, dès les premiers temps, des images sont venues se fixer et que leur existence a été ressentie comme un besoin. Il reste que par-delà une attente dont nous ne pouvons reconstituer les raisons, ces animaux qui incarnaient l'immédiateté du vivant ont été peints et portent témoignage d'un monde disparu. Ce caractère second, le fait que l'image soit toujours et nécessairement le souvenir ou la trace de quelque chose qui a disparu mais qu'elle rend présent, ce caractère second est constitutif de son essence. Donnant à ce qui s'est absenté une forme de présence, l'image en tant que telle échappe au régime général de ce qui existe et c'est pour cette raison que Platon a pu parler à son sujet d'une forme d'entrelacement entre l'être et le non-être. À ce caractère fondamentalement atypique vient s'ajouter le fait que l'image l'image de l'image fixée n'écoule pas son existence dans le temps. Au temps elle se soustrait. Du temps elle s'est échappée. Dans le grand film des images fugitives et des pensées l'image de opère comme ce qu'en cinéma on appelle un arrêt sur image. Par rapport au mouvement du temps qui est la loi du vivant il y a interruption il y a césure. Sorti du temps l'image fixe y demeure mais comme un présent perpétuel comme un suspens distendu. Au film de nos pensées ou de nos images pensées se superpose une sorte d'entretien intérieur discontinu qui fonctionne comme une phrase en perpétuelle formation. Et cette phrase est différente en chacun d'entre nous. Le philosophe Philippe Lacoulabarthe c'était un très grand ami à moi le philosophe Philippe Lacoulabarthe y reconnaissait à la fois notre signature et notre vocation. La reconnaître cette phrase l'entendre et la dire était pour lui la tâche décisive. Or cette phrase il se trouve justement que l'image fixe vient l'interrompre et qu'elle le fait sans douceur. ce qu'elle impose par son suspens c'est un temps de silence où les mots ne viennent plus. À la caractéristique fondamentale de l'image la sortie hors du devenir le fait d'inscrire un état de chose et de le maintenir comme trace hors de portée du temps à cela s'ajoute en effet une donnée silencieuse. L'image est une insistance mais une insistance qui se tait. Ce qu'elle ouvre dans le temps où nous la voyons c'est un espace de sens qui se soustrait à l'ordre du discours et qui peut-être même n'en veut pas. L'image a pu accompagner la lettre du discours au temps classique mais son énergie était ailleurs dans cette fierté dans cette fierté sans mots dont on trouve par exemple la trace dans une lettre où Nicolas Poussin le peintre dit en parlant de lui-même moi qui fais profession des choses muettes. Il se peut qu'il y ait là face à l'amateur aristocrate à qui il s'adressait l'ombre portée d'une fierté d'artisan mais qu'il s'agisse de cela ou d'une forme plus affirmée de silence qui descendrait dès lors en droite ligne de la causa mentale telle que l'entendit et l'a promu Léonard de Vinci il reste que le pont qui se tend ainsi entre les choses muettes et la peinture induit l'idée d'un sens qui se dérobe et qui impose au mot dans un premier temps au moins de se retirer. Mais ce qui vient mais qu'est-ce qui vient alors et quelle est cette expérience que fait le langage auprès de ceux qui ne parlent pas ? De quoi est fait ce temps suspendu où l'efficacité du discours et jusqu'au pouvoir de nommer sont perturbés ou retardés par cette instance qui se passe si bien d'eux ? Au silence brusquement apparu d'une surface il faut répondre et l'expérience que font ceux que Nicolas Poussin toujours lui appelait les regardants ou Marcel Duchamp et ses plus connus les regardeurs cette expérience c'est d'abord l'expérience de cette réponse autrement dit celle d'une interruption puis d'une reprise ou d'un retour cette expérience qui est le nœud de la relation à l'image on peut, on doit la rapprocher de ces expériences de seuil dont a parlé Walter Benjamin et dont il disait qu'elles faisaient tant défaut à son époque or il n'est pas besoin de long développement pour dire que notre époque saturée d'informations et avide de vitesse et de performance en manque sans doute encore davantage l'expérience spécifique faite par les regardants lorsqu'ils accordent à l'arrêt sur image le temps qu'il requiert cette expérience constitue sans doute le modèle de ces expériences de seuil un seuil n'est pas une limite à ne pas franchir mais un espace devant lequel on se tient un espace qui s'est ouvert entre le côté où l'on est et un autre côté immédiatement vécu comme une altérité le seuil est un temps laissé à l'espace de l'apparaître et cet espace est celui d'une émission de sens proche ou lointaine dans le cas de l'image cette émission est toujours cadrée quelque chose qui n'est pas totalement une chose se tient devant nous et fait front à cette frontalité de l'image chacun réagit comme il peut avec ses souvenirs ses bribes de savoir ses affects mais quel que soit son niveau de connaissance ou sa capacité à situer l'image dans un contexte historique et à l'appréhender comme un fait de culture le regardeur doit pouvoir donner à ce qui est venu s'ouvrir devant lui un temps de latence ce temps purement interrogatif est celui d'un non-savoir et sa durée est indéterminée à la limite il ne cesse jamais vraiment c'est dans l'espace de ce temps que le langage qui s'était retiré ou qui avait dû tout au moins restreindre ses prétentions revient et qu'il retrouve non pas ses droits mais son aptitude à saisir ce n'est toutefois que dans la mesure où il a pleinement accepté d'être ébranlé qu'il peut légitimement dire quelque chose répondant par des mots à l'absence de discours tenus par ces choses muettes dont il vient de voir devant lui la performance le principal danger est ici celui de la suffisance et les postures réflexes de l'académisme comme les a priori d'une grille de lecture préétablie ou d'une histoire de l'art supposée connue sont les pièges récurrents et pas toujours évités mais la question qui vient immédiatement à l'esprit devant l'expérience de ce retrait et de ce retour c'est de se demander si toutes toutes les images la rendent possible et si oui ou non à quelles conditions du fait que de telles expériences mettent toujours en jeu une rencontre entre deux singularités celle du sujet regardeur et celle de l'image regardée il est impossible d'établir un classement normatif ou de faire un tri telle image qui aura frappé un individu d'étonnement ou qui l'aura fasciné en laissera un autre parfaitement indifférent c'est un fait mais pourtant l'on peut dire qu'il y a des registres différents d'images des images ça va un peu de l'arsen bon mais pourtant l'on peut dire qu'il y a des registres différents d'images des images qui se bornent à véhiculer une signification et d'autres qui au contraire ont cherché ou réussi à laisser trembler en elles un sens illimité les images à retentissement quasi nul sont celles qui ne cherchent pas qui ne veulent pas être interprétées et dont le but est une adhérence immédiate au message simple qu'elle véhicule les exemples les plus évidents sont ceux des affiches de stricte propagande ou ceux des images pornographiques il peut bien sûr arriver quand même que de telles images à l'issue d'un travail ou d'un hasard qui en modifie la forme de présentation passe à un autre registre mais dans l'ensemble leur soumission complète aux règles et aux réglages de la communication les éloigne du domaine de l'expérience c'est même contre la possibilité de l'expérience qu'elles sont dirigées qu'elles existent l'expérience dont je parle ici n'a rien de savant c'est dans l'enfance qu'elle commence et l'on sait que l'enfant l'infance celui qui ne parle pas est justement chez lui comme aucun autre dans le monde des images et s'il y a quand même un état dont on peut avoir la nostalgie c'est celui de cette rêverie inconditionnelle qui nous attache aux images dans l'enfance même si nous ne les interprétons pas nous baignons alors dans leur sens comme dans un bain d'immanence la célèbre formule de Baudelaire sur le génie l'enfance retrouvée à volonté qui concerne plutôt l'acte créatif trouve dès lors un prolongement du côté de la réception des œuvres ou des images l'idée d'une enfance continuée peut accompagner sans problème la relation que l'on entretient avec les images avec en tout cas celles qui ont la vertu de relancer sans fin ou du moins très longtemps leur suspens à cette élongation certaines images semblent particulièrement disposées et c'est le cas notamment des portraits les raisons du portrait sont anciennes et remontent aux origines et remontent aux origines de l'image telles qu'elles ont été pensées dans l'Antiquité les deux récits c'est bien connu qui fondent l'apparition de l'image sont le mythe de Narcisse et le récit de la jeune fille de Corinthe rapporté par Pline l'un se rapporte au reflet et a trait directement au visage l'autre celui de la jeune fille de Corinthe se rapporte à l'ombre et comme tel concerne plutôt le profil mais même si la tradition évoque spontanément la silhouette c'est bien du contour du visage qu'il est question dans le récit de Pline quoi qu'il en soit ces deux récits d'origine font état d'un caractère fascinant qui s'est maintenu à travers les âges et il est symptomatique que ce soit avec la figure humaine qu'ils aient été enclenchés dans les deux cas l'affect joue un rôle fondamental prisonnier de son reflet et dévoré par sa propre image Narcisse ne parvient pas à en faire un souvenir et en un sens son drame est de ne pas pouvoir parvenir au stade de l'autoportrait de ne pas pouvoir être un artiste ce qui suppose un dédoublement le cas de Dibuta de la jeune fille de Corinthe est plus simple puisque c'est d'un autre en l'occurrence de son amant de son fiancé qui va partir à la guerre c'est qu'elle cherche à retenir l'image elle est donc elle de plein pied dans le dispositif sentimental du portrait lequel en retenant l'image d'un futur absent devient l'emblème même de l'acte figuratif tel qu'il sera par exemple identifié par Alberti à l'aube de la renaissance la peinture dit-il a en elle une force tout à fait divine qui lui permet non seulement de rendre présent ceux qui sont absents mais aussi de montrer plusieurs siècles après les morts aux vivants montrer les morts aux vivants dit Alberti il est frappant de voir avec quelle tranquillité il se tournait ainsi Alberti vers l'avenir c'est-à-dire vers nous qui pouvons en effet voir via leur portrait ceux qui vivaient en son temps mais cette idée de conserver les images de ceux qui furent ou qui sont vivants si elle est pour nous spontanée ne l'a pas toujours été et lorsqu'elle apparut elle dut s'opposer à un interdit un interdit qui vous le savez est encore parfois maintenu un interdit qui est le prototype de l'interdiction de l'image telle qu'il s'est fait connaître dans l'histoire un récit figurant dans les actes apocryphes des apôtres est particulièrement transparent à cet égard devant un portrait de lui que l'un de ses disciples avait fait réaliser en secret à son insu par un peintre l'apôtre Jean en le découvrant dit ce que tu viens de faire est puéril et imparfait tu as peint le portrait d'un mort et l'on pourrait citer aussi le cas d'ailleurs exactement contemporain de Plotin le philosophe qui selon ce qu'en raconte Porphyre refusait qu'on fasse son portrait image selon lui redoublée et inutile de celle que l'on a déjà apportée mais ce qu'indiquent ces anecdotes c'est que Jean comme Plotin l'un en tant que chrétien l'autre dans le sillage de la critique platonicienne des apparences l'un comme l'autre s'opposait à une pratique que pour notre bonheur de regardant était devenue courante à leur époque de cette pratique nous pourrions n'avoir via la littérature ancienne que de simples indices si les portraits du Fayoum qui ont pu eux en particulier grâce aux particularités du climat de l'Egypte qui ont pu eux traverser le temps n'en était pas le témoignage bouleversant l'histoire de ces portraits on en dénombre à peu près un millier qui sont répartis dans les musées du monde et celle d'une résurgence destinée à accompagner le mort dans son voyage vers le pays qui aime le silence comme l'appelaient les Égyptiens et insérés comme tels à l'emplacement du visage dans le réseau de bandelettes de la momie ils n'étaient pas destinés à être vus par des vivants le monde d'Alberti notre monde n'est pas le leur ce qu'ils sont au contraire ce sont des portraits de vivants envoyés dans la mort et qui comme tels ne nous étaient pas destinés le fait de les avoir retrouvés intacts après qu'ils aient passé près de deux millénaires dans des tombeaux tient du miracle et ce miracle est d'abord celui d'une très longue dormance suivie d'un retour qui est comme une éclosion oui ce sont des vivants d'autrefois qui sous l'apparence qu'ils avaient confié à la mort en guise de viatique nous sont rendus tu as peint le portrait fait d'un mort disait Jean à son disciple mais cela justement les peintres et les modèles du Fayoum le savaient ils savaient que vivants ils allaient mourir et que leur image était au fond en tant qu'apparence la signature de leur passage sur terre et ce que d'eux-mêmes ils pouvaient confier à cette autre vie continuée dans un au-delà dont ils ne savaient rien c'est ainsi selon ce voyage vers l'inconnu où leurs yeux sont ouverts et non comme de simples œuvres d'art qu'il faut les considérer en tant qu'image ces portraits peuvent et doivent être rapportés à la tradition mimétique qui s'était déployée en Grèce mais en tant qu'ils étaient incorporés à la momie c'est du côté des pratiques funéraires et de la pensée égyptienne de la mort qu'il faut les orienter formidable collage entre deux civilisations ils relèvent du bricolage religieux de l'antiquité tardive et leur existence même dégage un champ herméneutique immense passionnant et complexe plein de questions non résolues mais c'est hors de ce champ que d'abord ils nous parviennent tels qu'ils furent et tels qu'ils sont sous nos yeux quand nous les croisons certes dans des musées ou dans des livres mais avec l'éclat particulier de ce qui n'est pas venu intentionnellement vers nous étrange destin en vérité que celui de ces images échappant au régime général des images qui est d'exister d'abord pour être vu mais en retour ce destin singulier donne à ces portraits aux yeux grand ouverts une sorte d'insistance muette qui vient renforcer encore leur silence immobile entre la vie qui fut la leur et la mort où ils sont entrés ils continuent de prolonger devant nous la consistance inquiète grave et patiente du seuil où ils se sont tenus et l'expérience de seuil que nous faisons nous en les voyant habiter cette frontière c'est celle du côtoiement de leur silence et de leur inquiétude la teneur en vérité c'est un concept de Benyamin encore la teneur de vérité la teneur de vérité d'un portrait réside dans sa capacité à suspendre la question posée par un individu et un seul tout autre en effet serait notre rapport au portrait du Fayoum si nous pouvions ou si nous étions amenés à penser qu'il s'agit avec eux d'images génériques or ce n'est pas du tout le cas c'est bien avec eux de portraits individués qu'il s'agit ainsi que le précise d'ailleurs parfois un nom voire une profession inscrit sur le réseau de bandelettes ainsi par exemple une Hermione grammaticae Hermione institutrice dont le portrait est conservé à Cambridge réparti sur les deux ou trois premiers siècles de notre ère et provenant principalement des milieux grecs de l'Egypte romanisée c'est littéralement une population qui est là devant nous et si comme l'a dit l'apôtre Jean c'est un geste puéril et imparfait que de l'avoir restitué nous devons nous sentir nous redevables envers les peintres qui l'ont fait même si nous ne savons rien d'eux de ces peintres rien de leurs ateliers rien des modalités de la commande qui leur était faite ils ont été les passeurs grâce auxquels ces visages malgré eux ont fini par venir vers nous la perfection ou la maturité qu'imagine Jean elle ne pourra venir qu'en abandonnant le terreau vivant de cette population de visages une institutrice une matrone un prêtre de Sarapis c'est lui de jeunes garçons et même comme vous l'avez aperçu des enfants et ce sera venant s'opposer cette autre image cette image parfaite cette image qui ne serait pas celle d'un mort ce sera celle qui viendra s'opposer recouvrir et même interdire cette foule de visages ce sera le visage impérieux de l'un triomphant la face écrasante du Christ pantocrator des temps byzantins entre les masques qu'il remplace dans les momies et les icônes qu'au moins stylistiquement il prépare surtout vers la fin les portraits du Fayoum auront imposé un temps le visage non comme une revendication hautaine mais bien au contraire comme une sorte de visa pour l'inconnu le visage c'est à dire le regard et la première remarque que l'on se fait que l'on fait toujours devant les portraits du Fayoum c'est qu'ils ont tous ces yeux ces yeux parfois très grands mais toujours ouverts toujours grandes ouverts les voyants ne voyant que tout d'abord nous sommes devant l'inconnu qui est tout regard surface obscure transparente voilée où s'indique une profondeur où nous n'entrerons pas ce qui dans la vie déjà face à un visage et même face à un visage aimé se refuse se renforce encore avec la distance qu'il leur aura fallu parcourir pour qu'il vienne ses regards à la rencontre d'une autre ces yeux devant nous qui ont vu un monde que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons qu'imaginer avec son soleil très haut et ses ombres courtes avec des voix se parlant dans des cours lumineuses et des idées d'eau pure bu avec lenteur dans des chambres retirées ces yeux sont là comme en ce premier jour qui aura été aussi leur dernier avec ce petit point de lumière qui leur donne leur éclat et le trouble et que cette rencontre puisse avoir lieu et qu'elle ait traversé les âges pour ne plus exister que comme un présent qui se distend et qui est le nôtre mais dès lors le nôtre étrangement hanté par ces visiteurs involontaires venus d'un temps si lointain mais le plus étrange est peut-être que la distance qu'il y a alors entre nous et ces hommes ces femmes ces enfants n'est au fond pas plus grande que celle qui se tend qu'elle est presque identique au fond à celle qu'il y a entre nous et ceux que nous croisons c'est comme si la quantité d'inconnus qui est en chaque visage était un invariant et cette répercussion de la différence nous pouvons la vérifier c'est ce qui m'est apparu avec une autre série de portraits qui est beaucoup plus proche de nous dans le temps et qui est celle réalisée vers 1940 dans le métro new-yorkais par Walker Evans le grand photographe américain et qu'il a réuni ensuite dans un livre paru en 1966 qui s'appelle Many are called le titre de ce livre reprend le chème biblique Many are called but few chosen mais en en conservant que la première partie les élus sont laissés de côté pour un plus tard qui ne viendra peut-être jamais il n'y a plus que le présent de l'appel et sa dissémination dans les présences inquiètes de ceux qui sont là en voyage et sous la terre dans le métro bruyant de new-york qui pour l'or via ses visages ne répercute plus qu'un immense silence désolé ces images de voyageurs Walker Evans les prenait clandestinement via un petit objectif dissimulé dans la boutonnière de son manteau semblant à peine remis de leur exil ces hommes et ces femmes eux aussi sont à la fois des vivants et des morts non seulement parce qu'aujourd'hui ils ont disparu mais aussi parce que leur image volée leur survie et nous confronte à ce qu'ils furent comme d'exactes et proches cousins des grecs d'Egypte des portraits peints ou photographiés nous confrontant à l'abîme silencieux du regard et qui se pose devant nous comme des points d'intensité il en existe heureusement beaucoup et ce serait une fête que de suivre leur longue procession avec à chaque étape un même vertige et une qualité différente petite parenthèse pas plus tard qu'hier comme toute personne qui n'a pas l'occasion d'être si souvent à Madrid je suis retourné au Prado j'ai été sidéré au moins par deux choses d'une part la série de portraits du Gréco avec les fraises blanches autour et ces hommes noirs tous identiques c'est pratiquement le Fayou d'une certaine manière et aussi j'ai été attrapé par l'extraordinaire regard de Bayeux sur le portrait que Goya a fait de lui il y a quelque chose qu'il faudrait développer je n'en ai pas le temps ni l'occasion mais de toute façon le regard avec la distance de plusieurs siècles quand même attrape celui qui le regarde c'est quelque chose d'extraordinaire mais si je me suis arrêté à deux grandes séries seulement le Fayoum et les portraits de Walker Evans en les rapprochant l'une de l'autre malgré tout ce qui les sépare à commencer par les siècles c'est parce qu'aussi bien dans le cas des portraits du Fayoum que dans celui des visages du métro saisis par Walker Evans le protocole du peintre ou du photographe et de son modèle le peintre et le modèle le photographe et le modèle a été évité et avec lui aussi bien sûr les questions de style de psychologie ou de finesse de caractérisation qui appartiennent à l'histoire de l'art en d'autres termes il ne s'est agi avec ces images que de sonder l'essence même du portrait et à travers elle je l'espère l'essence de l'image soit cet étrange pouvoir d'incision du temps cet étrange pouvoir d'incision du temps grâce auquel nous pouvons avoir accès à ce qui normalement se retire et s'enfuit tout disparaît et de l'intensité qui est venue il ne reste qu'une pointe mais si elle a été captée alors quelque chose a été sauvée qui nous regarde et peut-être même nous sauve merci applaudissements 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 Merci. 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 Mais le pathos de l'origine, disons, tel qu'il est développé par Heidegger, conduit naturellement au pathos de la descendance, lequel amène au pathos du soir, le pays du soir, dans lequel nous nous trouverions. Et il me semble que la pensée qui est à l'opposé, c'est un opposé non polémique, c'est un autre monde d'une certaine manière, mais qui est à l'opposé de celle de Heidegger, qui est au fond une pensée de l'institution de la pensée, c'est la pensée de Benjamin. C'est une pensée qui est en effet une pensée qui essaye de réfléchir sur ce que pourrait être le matin, c'est-à-dire ce qui arrive quand rien n'est encore institué, le non-institué de ce qui s'ouvre. Et l'ouvert tel que le pense Benjamin et l'ouvert tel que la pensée Heidegger sont des espaces complètement différents. Et si on rapporte ça à ce qu'on voit avec, par exemple, les portraits du Fayoum, ce qui est magnifique avec eux, justement, c'est leur caractère innocent, d'une certaine manière, et c'est leur caractère non intentionnel. Ce n'est pas intentionnellement qu'ils ouvrent quelque chose, mais ils ne l'ouvrent véritablement que peut-être parce qu'ils le font comme ça, et pas du tout dans un acte qui se produit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience de soi de cet acte, mais c'est une conscience de soi qui serait, comment dire, sans la pesanteur d'une finalité lourdement humaine. Merci. 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 . Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais pour moi, le mystère d'une image comme celle-là, je n'arrive pas à savoir si elle est proche ou lointaine. Bien sûr qu'elle est lointaine, elle a près de 2000 ans, mais ce que j'avais essayé de développer dans le livre sur les portraits, c'était par exemple que ce regard a vu un monde, ce monde a disparu, mais ce regard subsiste. Bien entendu, c'est un regard objectivé, ce n'est pas une personne, c'est un objet, un souvenir. Mais quand même, devant ses yeux, on est regardé d'une certaine manière quand même. Et ce qui me frappe le plus, c'est que l'absence de conversation qu'on peut avoir avec cette femme, par exemple, j'aimerais bien lui parler, mais c'est impossible. Mais la façon dont l'impossibilité de cette conversation fonctionne, elle intéresse ce qui arrive dans la vie même avec ceux que l'on croise et ceux avec qui l'on parle. C'est-à-dire que la quantité de réserve, si on peut dire, de silence, de réserve silencieuse de l'image peinte ou photographiée est entière, mais elle fait signe pour moi vers ce que je n'arrive pas à saisir dans le mouvement même de la vie. Parce que si c'était une séparation totale, d'un côté il y aurait les images et de l'autre côté il y aurait la formidable excitation du vivant, si les images n'étaient que morts et la vie que vit, il n'y aurait peut-être pas de possibilité de s'intéresser aux images ou à la vie d'ailleurs. Et c'est cette espèce d'échange qui constitue en propre ce que je crois être l'expérience de seuil par rapport à l'image. C'est-à-dire que c'est très bien caractérisé dans Benjamin justement le chevelleur, le seuil. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout un espace frontière, c'est un espace qu'on peut traverser et que, en le traversant, on comprend aussi qu'on va en direction de quelque chose qui se refuse, qui se recuse, exactement comme devant un paysage le fait l'horizon. L'horizon c'est bien connu, on ne le rejoint jamais. Et au fond, toutes ces expériences aporétiques, ces expériences de quelque chose d'impossible, elles sont, si on pouvait dire les choses comme ça, elles sont aussi le sel de la vie, je crois. Si on arrivait tout de suite à faire les choses, ça n'aurait aucun intérêt, comme de coller un timbre. Ce n'est pas une expérience. Bonsoir. C'est une question en français. Oui. Vous avez dit au début de votre conférence que la nature des images n'est pas modifiée par le numérique. mais plutôt le rapport que l'on a avec elle. Moi, je m'intéresse beaucoup aux relations entre les médias d'enregistrement, par exemple, mais que ce soit des images ou même du son, par exemple le gramophone d'Edison, et la mort. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez, en fait, des médias numériques, justement, et peut-être de ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas, de différent de notre rapport à la mort ou même à la vie, d'ailleurs. Oui. Disons que, dans l'ensemble, je suis assez hostile aux déclarations qui font que chaque apport technique est une révolution. Je pense que, oui, c'est une révolution des usages. Par exemple, c'est une révolution quant à la quantité. Mais ce que je pense, c'est que le statut ontologique de l'image, il est le même entre le reflet, l'ombre, qui sont les images non produites par la main de l'homme, qui sont très importantes dans la constitution de l'image, l'ombre, le reflet. Après, il y a les images que les hommes savaient faire en peignant. Puis, il y a eu la photographie avec tout le déploiement des contrats complexes de son histoire technique jusqu'à, aujourd'hui, le passage de l'argentique au numérique. Mais il y a, et c'est là-dessus que moi, je base ma réflexion, entre l'image qui peut apparaître là, celle-là, et le reflet ou l'ombre, il y a quelque chose qui est semblable, qui est très difficile à attraper, mais c'est peut-être ça l'essentiel. Mais c'est encore plus l'entrelacement d'êtres et de non-êtres que Platon l'avait supposé. Mais il avait quand même globalement raison là-dessus. Et ce que vous ajoutez, en parlant du gramophone, avec le son, c'est quelque chose de très frappant, parce qu'on est beaucoup plus accoutumé à voir, par exemple, des photographies de gens qui ont disparu que d'entendre la voix de gens qui ont disparu. Et il y a, disons, une force performative du fantôme qui est peut-être plus grande avec le son qu'avec ce qui relève de la vue. Il y aurait à regarder aussi ce qui peut passer avec d'autres sens, comme l'odorat, etc. Mais le rapport des images à la mort, comme l'indiquent des choses que j'ai rappelées là, avec Saint-Jean ou Plotin, etc., il est au fondement de l'image. Et ce que je pense, c'est qu'avec l'image numérique, comme il y en a depuis que la conférence a commencé, on peut dire que des millions d'images ont été prises dans le monde, se sont mises à exister, et que c'est une existence très secrète, à la fois très secrète et très souterraine, puisque c'est dans ces petits appareils, dans ces petites boîtes qui sont dans les poches des gens, ça peut disparaître à tout moment. Mais en même temps, c'est extraordinairement répandu. Et ça part en réseau dans le monde entier, etc. Et ça double continuellement le monde. Et comme on le sait, c'est aussi un pouvoir de captation de l'attention des gens qui est énorme, etc. Mais là, il y a, dans l'image, quelle qu'elle soit, y compris dans l'image numérique, il y a quelque chose de l'ordre de la trace presque effacée, qui est tout à fait fascinant. Par exemple, il y a des artistes libanais, leur nom m'échappe à la minute, ils sont assez connus, qui ont travaillé sur les images disparaissantes, c'est-à-dire, par exemple, des appareils photos, là, je crois que c'était argentique, mais où il n'y avait plus rien. Et puis, en faisant tout un travail d'approche plus fine, on finit par retrouver des espèces, des espèces d'images, des traces de traces infimes, etc. Et on se rend compte, c'est un petit peu ce que j'essayais d'expliquer avec ce qui se passe quand on efface tout de suite l'image, puis on se dit, hop, on voudrait la reprendre, la rattraper. Il y a, dans toute capacité, dans toute image, une capacité de capturer quelque chose de mystérieux et de le faire durer par-delà ce qui est le sort normal des images, qui est des images internes, des images qu'on a dans l'esprit, qui est de, non pas de disparaître, mais d'être sans arrêt renouvelé. C'est une économie, d'ailleurs, malgré tout le travail qui a été fait, c'est une économie qui reste totalement mystérieuse, beaucoup plus mystérieuse que celle-là, d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous réponds bien, mais disons que... Oui, enfin, je ne sais plus quoi dire, excusez-moi. Merci, merci. Mais c'est... Moi, des fois, on me le reproche, mais moi, j'aime bien, qu'il s'agisse de parler d'images, qu'il s'agisse de parler du langage, de parler de quoi que ce soit, je pense que c'est toujours utile de faire un coup d'état généalogique, c'est-à-dire de remonter le plus loin possible. Et là, paf, j'aurais pu éviter de parler des animaux, des grottes, il y a 30 000 ans, mais quand même, quand même, c'est extraordinaire l'existence de ça. Et en plus, c'est ce terme de botanique que j'ai utilisé à un moment, en français, je ne sais pas comment on traduit en espagnol, mais on dit la dormance. La dormance, en fait, c'est un terme que Benjamin utilise déjà, c'est l'une des innombrables preuves de son génie théorique, c'est qu'il emploie le mot dormance, c'est-à-dire la capacité qu'ont les graines à rester vivantes des années et des années et des années. Une graine, c'est comme un objet, comme un caillou, mais ce n'est pas un caillou. On la met dans la terre, ça devient une plante. Et la dormance, c'est ça. Et si on parle de dormance à propos d'images, là, pour Chauvet, il y a une dormance de 30 000 ans. Pendant 30 000 ans, cette image n'a pas été vue. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je m'étais intéressé à un travail qui a été fait sur un jeune homme qui, d'après les datations qu'on peut faire avec des moyens scientifiques d'aujourd'hui, on sait qu'un jeune homme est passé dans la grotte 3 ou 4 000 ans après que les peintures aient été faites. Donc, d'imaginer que lui les a vues, mais après, on ne sait plus rien. En tout cas, 30 000 ans sans être vues. Et puis là, 2 000 ans. Et finalement, à cela, on peut ajouter les quantités énormes d'images qu'on ne verra jamais. Et du coup, ça rend toute image existante extraordinairement précieuse, d'une certaine manière. Imaginez qu'elles disparaissent. Et imaginez même que ce pouvoir absurde, d'une certaine manière, qui nous est donné avec des moyens que nous ne dominons absolument pas, ni intellectuellement, ni techniquement. Eh bien, imaginez que ça disparaisse. Il y a quelque chose. Et je ne sais pas comment dire... Ça m'est arrivé récemment, d'ailleurs, comme je suis très, très nul avec ces choses-là. Récemment, je n'avais pas fait la sauvegarde, comme on dit. Et l'appareil... Celui-là, il est tout neuf. Mais l'appareil que j'avais avant, il est mort. C'est exactement... Il meurt. Et quand il meurt, il y avait à peu près un millier d'images dedans, qui était un peu comme un journal de bord, quand on écrivait... D'habitude, moi, j'utilise les carnets, j'écris dans les carnets. Mais depuis que ça existe, j'ai fini par me mettre à utiliser ça comme complément de notation. Et j'ai à peu près mille photos qui sont tombées dans un trou. Et je me suis demandé pourquoi je n'étais pas plus triste que ça. Ça m'embête. Mais ça ne m'attriste pas complètement. Mais il m'est venu l'idée que je devais maintenant faire le travail de mémoire, d'essayer de noter dans un carnet tout ce dont je me souviens de ces images-là. Mais vous voyez, c'est... Parce qu'en même temps, évidemment, c'est exactement comme les reproches qu'à l'époque de Platon, on faisait au langage écrit, en disant, les gens, ça va faire perdre la mémoire aux hommes. Puisqu'on écrit, ça devient facile. Et d'une certaine façon, c'est exactement pareil. On a moins de mémoire grâce aux traces innombrables qu'on peut faire. Et donc, il y a toujours des ruses, des dialectiques, des ruses d'Indiens à avoir pour essayer de conserver le caractère d'expérience à tout ce que l'on note ou remarque, envers tout ce que l'on note ou remarque. Moi, c'est un peu confus ce que je raconte, mais c'est... Voilà. Oui ? En français aussi, je crois. Oui ? Je compatis, parce que moi aussi, j'ai perdu mon téléphone et il y avait deux mini-images dont je me sers pour mon travail. Et je suis peintre moi-même. Et bon, on va en parler. C'est peut-être un tout petit peu à côté du sujet, mais je me demandais si vous aviez peut-être une idée de savoir pourquoi... Enfin, vous avez montré les peintures de la Grotte Chauvet. Et pourquoi, justement, dans ces grottes, si vous y... J'ai plus de son. Merci. Pourquoi on n'a pas retrouvé, par exemple, d'autoportraits ou d'autoportraits humains des représentations animales ? Ah, c'est... C'est une grosse idée, dure. Enfin... C'est une question énorme qui intrigue tous les... Ceux qui réfléchissent là-dessus et même les autres. Il y a une chose qu'il faut toujours rappeler à propos des peintures préhistoriques, c'est qu'elles sont très récentes dans leur existence historique, disons. Puisque c'est d'ailleurs ici que c'est apparu à Altamira à la fin du XIXe siècle. Et vous savez bien le nom du... Le nom du découvreur d'Altamira. Vous savez bien qu'il a été couvert d'injures par le monde savant de son époque. On l'a accusé d'avoir fait peindre par les étudiants, des parois, des grottes. Et il a fallu tout un travail lent au XXe siècle pour que ces images finissent par s'imposer. Et puis il y a eu deux grands moments, Lascaux et Chauvet. Chauvet, c'est il y a 30 ans. Et en plus de Lascaux à Chauvet, on remonte plusieurs milliers d'années en arrière, etc. Pour le moment, cette image, c'est la plus ancienne. La plus ancienne existante. Mais ce qui se passait avec Lascaux, avec les Altamira, avec toutes les peintures du paléolithique en règle générale, a été confirmé par cette remontée dans le temps. Il n'y a pas de représentation ni des végétaux, d'ailleurs. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de fleurs, ni, et je pense que c'est beaucoup plus impressionnant, ni des hommes. Alors, ce que ça dit, ça dit évidemment l'importance fondamentale de l'altérité animale pour la définition de l'humanité elle-même. L'humanité ne se définit que dans sa relation aux animaux. De quelle manière, c'est extrêmement complexe, il y a des réponses, celles des grands, des savants qui passent leur vie à réfléchir là-dessus, ils ne peuvent pas donner des réponses péremptoires. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça et on ne sait pas pourquoi ça n'est pas venu à l'esprit des hommes de se représenter dans ces temps si lointains. mais évidemment qu'on est dans des espaces de pensée qui sont complètement différents des nôtres et qui étaient des espaces de pensée dans lesquels l'existence animale avait une présence et une quotidienneté dont on n'a même pas idée et je pense dont on n'a même pas idée à travers certains comportements de peuples lointains qui ont disparu il y a peu. Pas ceux-là. Et d'ailleurs moi ça m'a extrêmement passionné puisque je m'intéresse beaucoup à la question animale mais je m'intéresse aussi à la question animale c'est lié aussi en lien avec la question les animaux non plus ne parlent pas ils ne sont pas sages comme des images mais ils ne parlent pas ils font autre chose etc. Et donc c'est formidable de savoir que les très probablement moi je pense ça j'essaye de travailler là-dessus en ce moment mais on n'a pas de matériel donc c'est uniquement spéculatif je pense que ces peintures sont contemporaines de l'apparition de ce qu'on appelle le langage mais qu'est-ce que les hommes faisaient avant de parler est-ce que des hommes qui ne parlent pas c'est pensable tout ça c'est des questions extrêmement difficiles mais je pense que en particulier parce qu'il y a quand même une trace humaine contemporaine de ces peintures paléolithiques qui est fondamentale c'est les mains je m'appelle les mains les mains positives ou négatives en soufflant du pigment ou en mettant du pigment sur la main les grottes sont pleines de mains d'une certaine manière et évidemment que l'image qui vient à l'esprit c'est que les hommes identifient le monde comme ça comme un en le touchant en le palpant et en laissant les traces et le souvenir le plus fort qu'ils ont du monde c'est eux eux des autres et là il y a quelque chose qu'on a largement perdu je crois aujourd'hui et voilà mais pourquoi pourquoi c'est si long à venir et même quand on reconstitue la venue de l'image mimétique alors là à l'intérieur du monde de l'antiquité du monde grec le visage il ne vient pas comme ça les portraits du Fayoum c'est en fait déjà ce sont des peintres de province d'une province éloignée de la Grèce qui appliquent des techniques et des recettes qui ont été mises au point à Athènes et en Grèce des siècles plus tôt puisqu'il est clair qu'en Platon critique la peinture il parle de on n'a plus les images mais elles ont existé elles ont existé et sans doute que les portraits du Fayoum donnent une idée un peu assez approchante de ce qu'a pu être la peinture antique qui est commentée dans les textes mais cette image elle met un temps énorme à apparaître et pourquoi quand elle vient elle commence de façon schématique et pourquoi à partir du schématisme finit par s'ouvrir quelque chose qui n'est pas uniquement occidental contrairement à ce qu'on pense qui est l'idée de la ressemblance c'est extraordinairement passionnant et quand même mystérieux merci merci à vous merci merci à vous applaudissements 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 applaudissements